L'Hôtel du Parlement, parce que nous avons l'histoire québécoise qui nous accompagne dans les corridors. J'aime beaucoup le nouveau pavillon d'accueil, parce que c'est dynamique, il y a de l'interaction, c'est beau. Il y a des expositions, en fait, ça rend le Parlement humain, je pense. L'Hôtel du Parlement demeure un endroit riche, qui est quasiment de l'ordre patrimonial. Donc, je dirais que j'ai toujours un sentiment assez spécial quand j'entre dans l'enceinte du Parlement. Mais le nouveau pavillon d'accueil est franchement très réussi, et on entend de très bons commentaires des visiteurs. Donc, je pense que c'était un gros défi d'être capable de combiner les deux, parce qu'on est dans quelque chose de beaucoup plus moderne dans le pavillon d'accueil. Mais c'est franchement beau de voir les deux ensemble. L'Hôtel du Parlement, parce que c'est rempli d'histoire. On se promène dans les corridors, puis on s'imagine aussi toutes les personnes qui ont passé avant nous. Donc, pour moi, c'est un privilège à chaque jour quand je marche dans les corridors et que je m'assoie à mon bureau. L'Hôtel du Parlement, au nouveau pavillon, je vais vous dire nouveau pavillon. D'abord, parce qu'il y a eu la pandémie, puis les gens n'ont pas pu voir encore le nouveau pavillon. Et parce que c'est vraiment beau. Rencontre des citoyens en circonscription, c'est toujours très agréable. Mais le débat électoral, c'est excitant. Rencontre de citoyens en circonscription, c'est vraiment la politique, l'affaire au cœur des gens, avec les personnes. Donc, c'est vraiment les rencontres citoyennes qui nous disent ce qu'on décide à Québec, c'est cohérent avec ce qu'eux, ils vivent. Là, c'est déchirant comme choix. Débat électoral, c'est tellement... Pour nous, c'est un exercice stressant. Je pense que c'est là où les gens choisissent beaucoup leurs candidats en élection. C'est là où il se passe des... En tout cas, c'est un point tournant dans une campagne. Donc, j'irai avec le débat électoral. Débat électoral ou rencontre avec les citoyens en circonscription. La rencontre des citoyens en circonscription, c'est ce qui me motive en politique. C'est d'avoir la relation avec mon monde, avec les gens, pour pouvoir répondre à leurs questions. Et aussi, avoir un peu de feedback, comme on dit, avoir le retour sur ce qui se passe actuellement dans la circonscription. Je dirais rencontre des citoyens en circonscription parce que, encore là, les gens sont beaucoup plus à l'aise, t'amènes leurs problématiques, leur réalité, et dans le fond, espères que tu vas pouvoir faire quelque chose. Donc, avec nos équipes sur le terrain, on réussit à faire des petits miracles, honnêtement.